bonjour à tous olitinoa j'espère que tu vas bien ça y est le showcase vient juste de se finir on a vécu un moment de folie en live mais vraiment de folie vous avez été juste incroyable hyper nombreux on a été plus de 700 à un moment donné enfin j'ai pas les stats encore mais vous avez été super nombreux hyper sympa hyper patient c'est un plaisir d'attendre deux heures avec vous et puis de découvrir ensuite eh ben ce showcase le point culminant pour moi c'est le nouveau pass d'extension de storybook val qui va sortir donc le 20 novembre 20 novembre storybook val le nouveau pass d'extension sort avec trois nouveaux biomes etc on va en parler rapidement il ya beaucoup de vidéos qui vont sortir sur le showcase dans les jours qui viennent demain même ce soir va y en avoir d'autres etc donc on va parler aujourd'hui du de la bande annonce de ce se passe d'extension qui est juste magnifique avec tellement 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 de choses qui vont arriver donc si tu aimes la vidéo n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et n'hésite pas à commenter aussi et puis si c'est pas déjà fait et ben follow ma chaîne je vous avance déjà que je suis en live alors live exceptionnel jeudi à 20 19 heures pour halloween ça va être assez sympa et puis ensuite je vous réserve des surprises pour halloween et puis le 20 novembre à partir de 14 heures pour découvrir le pass d'extension tous ensemble mais également le samedi je crois qu'on sera le 23 à partir de 10 heures du matin pour un live exceptionnel pour fêter les deux ans de ma chaîne twitch et pour fêter le nouveau pass d'extension de storybook val qui va arriver donc le 20 novembre c'est ça 23 novembre le samedi partir de 10 heures on va et ben fêter tous ensemble les deux ans de ma chaîne et l'arrivée de ce nouveau pass d'extension on va se regarder la bande annonce en fait de ce pass d'extension qui est juste magnifique avec donc trois biomes on va le regarder dans un premier temps en entier et puis ensuite on va se faire un comment dire un petit un petit récap de ce qui a été montré de ce qui a été annoncé etc il est tellement beau donc trois personnages vont arriver avec ce ce pass d'extension donc on a vu fling on a vu meridia et ça va être adès maléfique devrait arriver plus tard l'année prochaine je kiffe je sais pas ce que tu en penses les images elles sont magnifiques on va avoir un nouvel outil juste trop stylé j'en ai parlé dans une vidéo exclusive ce matin j'étais le premier à en parler voilà on voit des petits des petites nouveautés donc le voilà ça va être un filet qui va nous permettre de récupérer des animaux en origami vraisemblablement et bien à 33 animaux différents avec donc une île avec plein de mystères plein de nouvelles décos plein plein de choses regardez moi cette statue d'adès elle est juste trop belle un biome féerique le ever after je crois qu'il va s'appeler enfin on va on est en plein dans le conte de fait regarde moi ce qu'est art de fou comment il est trop beau donc voilà le pass d'extension qui arrive le 20 novembre on va regarder un peu plus en détail donc déjà l'arrivée donc là le le hub un peu le biome principal il va être là alors là on voit le trou dans le bâtiment je pense que l'entrée devrait être ici comme on voyait en fait sur les petites vidéos qui nous qui nous mettaient donc on va arriver par un port encore mais ça ne va pas s'appeler ça va pas s'appeler port j'ai plus le nom des trois des trois biomes mais en tous les cas ils sont trop trop beau donc là ça va être celui qu'on assimile à la bibliothèque parce qu'on va voir des comment dire des livres partout là on est dans un deuxième biome plus féerique avec voilà on est en plein dedans des petits dragons donc là on voit le les nouveaux animaux donc il va y avoir plusieurs dragons de plusieurs couleurs il ya également un espèce de château en ruines des ruines typiques des contes de fait en fait avec ça qui va remplacer les épines en fait je ne sais pas encore comment ça va s'appeler mais c'est assez sympa là on est sur le biome plutôt bibliothèque on voit des livres partout on voit des bibliothèques partout qui sont intégrés carrément dans la roche dans la nature c'est assez c'est assez sympa avec méridia qui semble enfermer ensuite bon ça on l'a déjà vu donc là on voit un petit un petit oiseau en origami et il y aura d'autres animaux en origami qu'on verra un peu plus tard le fameux livre ensuite bon là on revoit donc le biome principal j'ai tellement hâte de le découvrir j'ai tellement hâte donc fling qui va arriver alors je sais pas si vous l'avez vu mais derrière en fait il va y avoir une partie du biome inspiré d'alice au pays des merveilles et de la matipartie donc on voit derrière et ben la théière avec les trois embouts c'est juste c'est juste c'est juste génial en sachant qu'on en parlera après mais qu'on devrait avoir un royaume d'alice au pays des merveilles qui devrait arriver au milieu du premier semestre 2025 c'est dans la nouvelle roadmap parce que oui on a eu deux roadmap on va en parler après j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte méridia donc là on est dans le biome plus olympe plus adès en fait avec la statue d'adès géante on a vu les colonnes d'hercule etc maléfique avec on le voit juste derrière le haricot magique qui va arriver lui cet été elle devra arriver maléfique cet été j'ai hâte aussi elle arrive pas tout de suite ensuite ensuite donc on a adès qui va être le troisième personnage qui arrive le 20 novembre avec derrière vous voyez le colisée vous voyez enfin on est à fond dans athènes on est à fond dans athènes ensuite donc vraisemblablement ils se battaient et puis du moins ils s'entendaient bien puis un jour ils sont mis à se battre et du coup ils se sont voilà tu vois la déchirure derrière sur le canevas où ils sont plus entendus et il se faisait un peu la guerre voilà j'ai tellement hâte j'ai tellement à donc là on voit au fond une nouvelle maison alors c'est peut-être la maison de mérida je ne sais pas je suis pas sûr comme on voit la boutique pixou qui est là et puis là on a la boutique de le restaurant de chérémy on va bien avoir les deux là on a une maison aussi nouvelle je ne sais pas à qui elle va être en sachant qu'on va également avoir des cadeaux si jamais on prend mais je te montrerai tout ça dans une autre vidéo si jamais on prend le passe d'extension avant le 30 novembre on aura des cadeaux mais pas ce skin là ah c'est un skin de maison on voit la boîte aux lettres on voit là bon c'est pas grave mais on voyait la boîte aux lettres là tu vois le petit truc d'alice là tu vois le côté hadès donc on voit donc le nouveau le nouvel outil royal qui nous permet là on voit les trois animaux donc comme on voit les petits oiseaux en origami il y a bien plusieurs couleurs on voit qu'ils sont faits avec des pages de livres on voit plein d'écritures dessus donc une grenouille un espèce de petit dragon et puis cet oiseau qui va se décliner en plusieurs couleurs je pense que de toute façon les trois vont se décliner en plusieurs couleurs voilà vraisemblablement ce ne sont pas les compagnons les compagnons ont été montrés on va avoir un petit dragon et après je sais plus j'avoue je sais plus il va y avoir un nouveau jeu également où on va récupérer comme des pièces de puzzle qu'il va falloir assembler donc il y a l'air d'y en avoir pas mal ils nous les ont montré en détail forcément il va y avoir des mystères oh regardez bah oui le petit hibou c'est un des nouveaux animaux ici on voit le petit hibou va y avoir des nouveaux poissons des nouvelles recettes beaucoup 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 de nouvelles choses là on voit des choses des la végétation rose là on voit une nouvelle maison une nouvelle maison derrière là pareil je pense que la même maison que tout à l'heure et là c'est alors c'est peut-être les maisons des trois personnages celle de Flynn celle de Merida et puis celle d'Hades celle d'Hades elle est incroyable elle fait super flippée je trouve je retire ma webcam pour que tu puisses bien le voir elle fait super flippée et puis devant il y a marqué quelque chose c'est génial c'est génial je suis hypé de fou la statue d'Hades elle est tellement belle mais tellement belle regarde moi elle est haute et tout alors pas de détail concernant Disneyland cette fois c'est vrai qu'on avait le bateau sur la montagne dans Wifting Time là il n'y a pas de choses liées à Disneyland mais en tous les cas c'est super sympa le biome féerique avec on le voit donc un haricot géant un gros clin d'oeil au moyen métrage avec Mickey et puis en haut on a un château alors je ne sais pas s'il y aura un géant comme c'est le cas concernant eh ben Mickey et le haricot magique mais peut-être que c'est là qu'on va récupérer Maléfique en sachant qu'on nous dit que Maléfique va être notre allié là on a des mystères avec la belle au bois dormant notamment regarde moi ce qu'est art de fou il est juste magnifique je kiffe trop je kiffe trop ce qu'est art il est vraiment trop trop beau donc Storybook Val qui arrive le 20 novembre le plus grand bonheur deux éditions différentes pour ce passe d'extension une édition à 30 euros avec 5000 pierres de lune et la nouvelle île et une autre édition à 50 euros c'est cher mais avec un bébé pégase avec sa niche en forme de colisée il va y avoir skin de maison vêtements également et 10 000 pierres de lune donc pour 40 euros j'ai hâte de partager tout ça avec vous mais comme je vous le dis je serai en live le 20 novembre à partir de 14h pour qu'on découvre tout ça ensemble merci beaucoup d'avoir été là merci beaucoup d'avoir été si nombreux à regarder mes vidéos ce matin et puis surtout sur le showcase et je vous dis à très bientôt bye j'ai